bonjour à vous les signes des versos voilà les signes des versos ça va être à vous pour votre guidance du mois de novembre alors qu'est ce qui va se passer pour vous on va voir ça tout de suite sachez que vous retrouverez pas les énergies du mois de décembre mais à la place vous allez retrouver les énergies on va être dans sa globalité de décembre jusqu'à décembre 2022 où on va voir les plus les révolutions les plus importantes et aussi les moments où ce sera un peu moins réjouissant en tout cas par l'astrologie et donc par la tarologie je vous donne donc rendez vous de ne pas rater ce moment surtout si vous venez de me rejoindre sur la chaîne je m'appelle Dominique et je suis très heureux de vous accueillir pour la première fois en tout cas si vous avez aimé vous pourrez toujours mettre un petit j'aime et partager cette vidéo allez je parlerai après c'est parti pour vous les signes des versos qu'est ce qui peut se passer pour ce mois de novembre ces énergies ça va aussi parler aux ascendants et aux lunaires de ce signe sachez que 2022 j'en reviendrai je vous l'ai dit il y a vraiment de quoi discuter sur cette année qui risque d'être riche en émotions pour les signes des versos allez versos pour novembre 2022 déjà on va s'occuper de novembre on parle du chariot renversé et de l'arcane son nom renversé alors là il y a quelque chose qui va se mettre à changer directement pour vous les signes des versos je vais déjà parler de certaines choses de remise en question de nouveaux départs et il apparaît très franchement que là sur le mois de novembre beaucoup de réflexions vont être mises à des points vont être mises pour vous le chariot n'est pas encore succès c'est pas encore bien éclairé c'est pas des résistances il y a des choses on reste un peu passif alors on peut le faire parce que vous avez marre d'avoir la tête dans le guidon vous avez peut-être laissé passer les choses un petit peu il y a des choses qui peuvent vous résister vous pensez encore qu'il y a des choses qui sont pas encore atteignables c'est très difficile vous ne voyez pas encore le bout et donc vous espérez pas ce succès que vous attendez peut-être dans toutes vos démarches on va parler au niveau professionnel on va parler aussi de tout ce que vous mettez en général en place et donc attention un petit nombre de contrôles d'agressivité aussi parce que ben voilà vous êtes il y avait de la résistance que vous ressentez en ce moment vous pouvez un peu en avoir marre sur certaines choses et à un moment donné ben perdre un petit peu le contrôle donc voyons voir ce qui va se passer pour vous là l'énergie de novembre ça peut être simplement un moment de passage de passage que vous avons ce moment de laisser un peu faire les choses à laisser aller voilà à lâcher prise alors on va regarder un petit peu avec l'arcane mineur aussi pour vous les versos à l'énergie qui est là alors l'arcane mineur on va avoir le 5 de bâton pas mauvaise coupe voyons voir celle qui va compléter cette énergie de novembre on va passer à la lecture alors on a l'amoureux renversé et nous avons la reine de coupe renversée bon, et bien l'énergie de ce mois-ci c'est des indécisions qu'est-ce que vous allez faire dans les mois à venir là on va être sur, je pense déjà des réflexions qui peuvent vous projeter sur quelques mois donc sur 2022 par exemple, au mois de décembre ou sur le début d'année prochaine l'amoureux renversé il y a des prises de décision qui sont assez difficiles vous savez pas, peut-être si c'est les bonnes que vous allez prendre et là vous savez pas si vous devez aller de ce côté ou de l'autre il y a comme une hésitation il y a l'histoire aussi d'essayer de voir un petit peu les choses qu'est-ce qui avance vers vous il y a l'histoire aussi d'un manque d'équilibre vous pouvez ressentir sur le mois de novembre alors ça peut être pour le professionnel mais on n'est pas encore bien stable il n'y a pas encore de stabilité bien sûr chez le verso attention ça peut venir de vous parce que vous avez quand même un signe où vous recherchez les choses et beaucoup dans vos pensées donc peut-être que vos pensées peuvent vous réfréner un petit peu et donc vous faire hésiter il va falloir attendre de voir comment ça va se goupiller dans le mois de novembre alors quelles indécisions pour quelle direction sur quoi que ce soit le travail que ce soit quelque chose au niveau de votre général que vous mettez en place ça bien sûr prenez ce que vous vivez surtout c'est ce que vous vivez vous et donc l'arène de couple va faire parler des émotions avec ces indécisions on a vu tout à l'heure il y a peut-être ça peut être un lâcher prise que vous avez pour l'instant l'arène de couple il y a un besoin par rapport à ça peut être par rapport à un boulot par rapport à même à une personne on n'est pas dans le sentimental mais aussi il va falloir faire confiance en vous ce qui va être vraiment très important c'est peut-être les indécisions vous avancez sur un projet vous avancez sur quelque chose vous avez tendance à un moment donné à avoir peur il y a un peu la trouille le verso est un aventurier vous le savez plus que tout tous ceux qui sont de ce signe il y a toujours cette aventure toujours vos besoins d'autres choses de nouveautés mais justement là il y a peut-être la décision la trouille de savoir comment ça va se passer ce que je vous ai dit un mot de confiance en vous sur le mois de novembre est-ce que vous prenez une bonne direction ou non et je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il y aura un petit peu la décision la peur et c'est vraiment des décisions vous avez du mal à prendre vous les prenez pour certains ou certaines vous des versos mais il y a un sorte de manque de confiance vous avez un peu la trouille alors on va voir un petit peu ce qui peut vous bloquer au niveau du général attention parce que bon je vous donne une analyse pour 2022 avant que vous aviez regardé ça pour le mois de décembre sachez que 2022 va être une année et surtout 2023 de changement radical chez le verso voilà il y a des choses qui vont vraiment il va falloir laisser les choses au passé pour ce signe et avancer une bonne fois pour tout de toute façon les astres vous feront cette ouverture vous n'aurez pas le choix de vous y engouffrer de toute façon elles vont vous pousser à le faire donc toute résistance ne servira à rien chez le verso bien sûr ça ne va pas se faire sans les doutes et sans une trouille de votre part voilà les embûches des choses à extirper des choses à enlever et moi c'est l'appréhension que je pense qu'il va falloir que vous enleviez de vous c'est de vous faire confiance une bonne fois pour toutes parce qu'en fait tous ces petits problèmes que vous pouvez rencontrer vous pouvez les abattre vous pouvez les virer une bonne fois pour toutes les extirper de vous pour pouvoir avancer alors ça peut être le domaine professionnel mais ça peut être aussi un changement à 180 de vos idées au niveau de votre général l'orientation professionnelle pareil vous pouvez faire un virage total pour aller sur autre chose mais cette indécision cette trouille elle a un manque de confiance aussi dans les prises de décision que vous devez prendre alors voyons voir celle qui pourrait vous réfréner sur le mois de novembre et les avantages que vous pourriez retirer de cela alors on a ici l'homme alors c'est vous c'est vous même l'homme verso ou c'est pour une femme mais c'est un homme qui pose problème ça peut être un patron ça peut être un chef de ressources humaines un homme pour un homme femme pour un homme en tout cas c'est l'homme qui pose le problème c'est ou quelqu'un sur qui vous avez un problème des décisions à prendre au niveau professionnel et là vous ne savez pas trop vous avez un peu la trouille de voir comment quelles décisions par rapport à cette personne vous pourriez prendre si vous êtes en autre entreprise si vous êtes patron de votre entreprise ou il y a quelqu'un en tout cas c'est un homme qui pose le problème si ce n'est pas l'homme c'est vous carrément ou pour une femme verso ce serait par rapport à un homme ça peut être un chef de service je le répète ou un supérieur hiérarchique ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait douter de vos capacités alors on va retrouver l'automne qui est ici nous avons les bâtiments qui sont là et nous avons le être à l'écoute de vous et surtout quelque chose qui va bouger sur ce mois alors on est coincé entre l'automne et l'hiver on a la carte de l'automne qui est là on a une carte de 3 mois mais on a surtout aussi les choses qui peuvent prendre un peu de temps et les bâtiments vont œuvrer que d'ici la fin d'année moi je pense d'ici fin d'année début d'année prochaine ça va pouvoir avancer vers vous alors ça avance doucement ça avance doucement mais il y a quand même une nouvelle qui va vous montrer que les choses peuvent être en construction l'automne est de lâcher les choses aussi à un moment donné pour pouvoir aller avoir un peu plus d'ouverture on parle de grandir quand même on est dans les bâtiments les bâtiments ça donne à à l'expansion on peut partir d'une maison arriver sur un immeuble tout ça prend du temps la construction prend du temps la construction de vous même aussi prend du temps les versos donc il ne va pas falloir paniquer je pense novembre vous montre automatiquement ce qui va vous attendre en 2022 et vous allez voir que ça va être du coton allez on va voir on va y recourir un petit peu allez l'amoureux là l'amoureux c'est difficile c'est difficulté de prendre des décisions où on a peut-être pas mal de choses devant soi et on a un petit peu d'appréhension pour avancer voyez le cap émis on peut rencontrer certaines difficultés pour pouvoir arriver à poser ses choix mais malgré ces difficultés le cap émis donc vous réfrénez les choses vous essayez d'y voir encore un peu plus clair alors ce manque de confiance pour moi c'est surtout ça l'orème de coupe c'est l'émotionnel et pour moi c'est prise de décision très difficile de se faire confiance et pourtant vous allez tout faire avec la carte du feu vous allez vous battre vous battez peut-être avec vous même d'ailleurs pour vous mettre un coup de pied aux fesses les versos pour arriver à aller de l'avant tenir la route de vos projets tenir la route de ce que vous souhaitez ce que vous désirez c'est le travail qui préoccupe le signe du verso pour un homme comme je l'ai dit tout à l'heure c'est une femme vous regardez pour un homme ça peut être un chef de service ça peut être quelqu'un qui est au-dessus de vous qui pose problème ou ne pas arriver à prendre confiance par rapport au boulot que vous faites enfin il est relationnel par rapport à cet homme on est sur la carte ici au niveau de l'automne regardez je vous ai dit des choses à abandonner la ruine qui est ici il va falloir laisser tomber les choses ça va vous permettre de laisser tomber des choses du passé vous voyez et donc de vous lancer sur d'autres choses au niveau de votre général au niveau du boulot je vous l'ai dit mais tout ce que vous mettez en place ça peut être aussi un déménagement d'ailleurs ou un changement professionnel se reconsolider on a les pénates qui sont ici ça va être pour se reconsolider on détruit pour se reconstruire au niveau du bénéfique donc c'est une indécision vous avez un manque de confiance en vous vous devez avancer et là on dit qu'il faut laisser tomber les choses laisser tomber déjà certaines choses maintenant pour pouvoir avancer librement attention à ceux qui ont du mal à prendre une décision parce que vous avez la trouille suivez votre instinct les versos voilà suivez votre instinct c'est tout ce que je peux vous dire au niveau de votre général je pense que l'information est déjà pas mal bien sûr reliez ça à ce que vous vivez allez plus de confiance les versos ça vous demande d'avoir plus de confiance en vous ce n'est pas grave de lâcher les choses il faut savoir les lâcher des fois pour mieux avancer et d'ailleurs au niveau du sentimental on va voir tout de suite si vous devez lâcher les choses ou pas lâcher les choses ou lâcher une personne je ne vous le souhaite pas allez allez versos pour ce mois de novembre une aide pour les signes des versos pour ce mois de novembre mais avant tout ouh je n'ai pas tiré ma petite carte allez avant de passer au sentimental la petite carte qui va bien au niveau du conseil de l'oracle de la forêt la petite carte pour votre général de l'oracle de la forêt le message qui va être à méditer pour vous les versos pour novembre la voici et je vous la lis croissance ça tombe bien n'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau même le plus haut des chaînes fut un jour aussi petit qu'un caillou fut un jour aussi petit qu'un caillou je vous montre ça résume plutôt ce que je viens de vous dire non ? allez nous allons voir maintenant le sentimental allez sentimental pour les signes des versos ascendant et lunaire donc nous allons voir il y a l'impératrice qui est ici nous avons le jugement là par contre le sentimental est bien 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 représenté les décisions voilà ça c'est aussi poser ses mires le jugement c'est vraiment soit c'est vous qui prenez les devants et vous avancez vraiment là pour le coup au niveau du général professionnel et tout c'est un peu d'hésitation du mal à prendre ses marques avant un peu le peur de ne pas y arriver mais de l'autre côté au niveau sentimental là on a quand même quelque chose de beau le jugement vous allez prendre les choses à bras-le-corps pour avancer alors si vous êtes en couple c'est les décisions là qui vont être vraiment qui vont vraiment être à prendre pour vous les signes des versos vous êtes à ne pas hésiter sur tout ce que vous allez entreprendre des choses des choses qui étaient mis peut-être en réflexion là vous allez y attaquer une bonne fois pour toutes vous allez prendre conscience c'est peut-être un nouveau départ pour certains au niveau du sentimental on y va on est inspiré là on est inspiré avec ce jugement les versos vous êtes inspiré vous êtes conscient de certaines choses et là vous allez avancer une bonne fois pour toutes là on n'est pas comme tout à l'heure là sur le sentimental il est question de mettre un cran supérieur alors vous êtes confiant mais sur votre sentimental vous êtes en amour tout va bien vous avez une grande confiance en vous là on peut abattre des murs j'ai envie de vous dire donc là avec ça on a quand même cette intelligence de voir les choses au niveau du sentimental on comprend les choses on essaye de garder le pouvoir sur le sentimental très bon pour ceux qui sont en relation qui sont en couple on a vraiment vous avez ce sentiment peut-être actuellement d'être bien voilà d'avoir ce petit cocon amoureux d'être dans un sacré dynamisme de partir à la création de quelque chose parce que l'impératrice avec le jugement je vous ai dit c'est prendre des initiatives c'est d'avancer donc avancer en couple mais aussi si vous êtes célibataire vous vous mettez dans la tête cette fois-ci de retrouver quelqu'un d'avoir quelqu'un en tout cas vous êtes confiant voilà on peut vous sentir un petit peu confiant au niveau du sentimental les versos en ce moment on va regarder un petit peu maintenant l'énergie proprement dit de celle de novembre l'énergie de novembre pour les versos ascendant et lunaire alors on a l'arcane sonne ici renversée ah confiance 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 quand tu nous tiens alors l'arcane sonne renversée et ben vous avez un petit peu certaines trouilles quand même et oui et oui on parle de confiance mais à un moment donné comment on peut voir les choses comment on essaye d'entrevoir alors il y a peut-être des résistances en ce moment une certaine passivité au niveau au niveau sentimental la passivité n'est pas aussi démesurée que ça c'est pas forcément négatif c'est un peu passif au niveau du sentimental c'est peut-être par remuer certaines choses certaines résistances peut-être que vous êtes confiés au niveau de l'amour mais tout ne s'ouvre pas à vous il y a des projets qui ne sont pas encore aboutis il y a des choses que vous aimeriez vous allez construire avancer prendre des décisions vous avez un tempérament de fonceur au niveau sentimental mais à un moment donné pour ceux qui sont en couple vous avez peut-être des projets il y a de la résistance au niveau du couple ça n'avance pas vous n'arrivez pas à poser ces projets correctement pour avancer dans le chemin que vous avez décidé de prendre et les directions que vous avez choisi pour d'autres attention attention on parle de ça peut être une rupture on peut être en rupture mais en rupture de quoi ? pas forcément en rupture de couple et rupture là avec comment vous pourriez vous sentir juste avant ça peut être une rupture de votre passé votre passé affectif de tirer une croix dessus complète et de tout balayer au mois de novembre vous allez peut-être vous dire alors ça ça va être pour ceux qui sont en couple même ceux qui sont célibataires et qui ont du mal à repartir pour retrouver quelqu'un c'est d'en avoir marre de vivre pour les autres vivre pour des ex par exemple vivre encore dans l'ombre de l'ex et voudrait maintenant vivre pour soi et vivre une nouvelle histoire d'amour c'est balayer carrément faire une rupture avec les choses du passé pour d'autres on est dans la passivité on est dans l'amour on laisse faire les choses tranquille peinard on se prend pas la tête certaines résistances et des blocages pour ceux qui veulent mener des choses à bien voilà ça peut être acheter une maison vouloir un terrain ça peut être voilà avancer dans la vie de couple mais avec des blocages des résistances ça veut pas dire que c'est l'autre qui vous bloque alors on va regarder tout de suite par rapport à l'oracle G parce que l'oracle G va tout aussi nous indiquer certaines choses je sens pas le négatif là avec le verso pas du tout c'est plutôt de balayer le passé faire un trait sur le passé je vous dis vous allez être forcé en 2022 dans tous les fronts vous allez être forcé de lâcher les choses regardez on a la rose ici et nous avons la pyramide de vraiment une belle coupe c'est à dire l'expansion vous voulez l'expansion vous voulez avancer vous voulez les belles choses c'est un peu un un cisaillement du passé j'ai l'impression que vous voulez vous voulez arrêter avec des vieilles histoires c'est peut être un renouveau pour vous le verso voilà essayer de trouver c'est affirmé c'est confirmé même trouver les moyens d'avancer de rentrer dans une acquisition au niveau du sentimental d'avoir quelque chose de solide de base on va faire tous les moyens vous allez avoir tous les moyens les versos pour essayer de le faire vous allez tout mettre en place pour ça ça veut dire vraiment de supprimer comme je vous le dis je vous le répète les vieilles histoires du passé laisser mourir les choses vous débarrasser des sacs que vous avez traîné de vos histoires d'amour pour vous donner une pleine liberté une pleine dépendance on va dire au niveau de vos émotions pour les fixer vraiment une bonne fois pour toutes alors pour certains ça peut être en couple bien sûr mais pour d'autres ça peut être reprendre une liberté sentimentale de pouvoir ressortir de pouvoir repartir sur un chemin amoureux en attendant on a une liquidation du passé une bonne fois pour toutes alors ça peut être que simplement une rupture avec des attachements au passé voilà ce que je cherchais alors la première ici on va aller voir sur cet écureuil c'est des acquisitions pour vous les versos cet écureuil et donc l'affirmation qui est là voilà alors ici et bien nous avons les solutions pour trouver l'amour on va tout faire vous allez tout faire les versos pour trouver l'amour mais aussi être avec votre votre amoureux ou amoureuse et bien une bonne fois pour toutes de bien consolider trouver les outils nécessaires pour être vraiment dans un relationnel je dirais pas parfait parce que le mot parfait parfait n'existe pas la perfection n'existe pas il n'y a que ceux qui croient que la perfection existe ne peuvent se planter donc il n'y a pas de choses parfaites mais quelque chose qui peut vraiment résonner pour vous vraiment sympathique alors au niveau du couple bien sûr c'est trouver des solutions pour avancer c'est vraiment être bien on laisse le temps voilà on construit dans le temps une bonne fois pour toutes et on parle d'âme sœur pour certains vous avez l'âme sœur vous avez une personne qui est vraiment bien avec vous vous êtes bien avec peut-être il n'y a pas besoin de se parler pour se comprendre j'ai envie de vous dire pour d'autres au niveau sentimental c'est vraiment se remettre sur le marché de l'amour retrouver quelqu'un vous voulez construire dans le temps vous voulez vraiment sur la longueur sur le temps que les choses se fassent vous pourriez rencontrer quelqu'un d'ailleurs un délai de 3 mois bon c'est marqué 3 mois moi j'ai 3 à 4 mois vous pourriez rencontrer une nouvelle personne et enclencher un nouveau système faisant fi du passé tournant le dos au passé pour prendre quelque chose de beau au niveau du futur au niveau de l'amour c'est des messages d'espoir que je vous laisse un déversant c'est vraiment quelque chose de beau là il y a des prises de décision des prises de conscience sur le mois de novembre c'est vrai qu'avancez sur des belles histoires en traînant les choses de son passé malheureusement vous fait pas vivre entièrement l'histoire d'amour que vous vivez et là vous allez être obligé de prendre conscience des choses et de vous débarrasser de ces vieilles choses allez pour les versos vous débarrasser des vieilles choses vous débarrasser de vos doutes aussi parce que généralement les doutes vont avec on a la lettre qui est là la lettre les nouvelles les bonnes nouvelles qui peuvent vous apporter on va voir ce qui va arriver derrière on a cette lettre qui est là nous avons la lune on est toujours sur l'émotionnel on est sur des choses qui sont assez assez gentilles ça peut être des communications qui peuvent être assez douces on est dans la lune quelque chose qui n'est pas voilà c'est pas une lumière bien éclairée ça peut être des mots d'amour ça peut être des choses assez sympathiques et surtout quand on a le bouquet à côté donc voilà on a vraiment quelque chose de beau ça prévoit le bonheur le bouquet donc en laissant les choses se faire comme les cycles lunaires vous pourriez très bien avoir quelque chose de bon en tout cas les nouvelles qui vous arrivent au niveau de l'amour vont être plutôt sympathiques mes chers versos allez on va tout de suite quand même essayer de vous tirer trois cartes du haut chaud au niveau mental et au niveau de comment vous pourriez avancer on parle de l'aventure voilà c'est parti vous allez vers cette lumière au niveau de l'amour vers les nouvelles choses vous quittez le sombre pour aller vers cette lumière on parle de grand succès que vous avez au niveau sentimental ou si vous êtes célibataire ce succès que vous pourriez retrouver bien sûr moi je ne veux pas l'amener à votre porte si vous voulez retrouver quelqu'un et profiter de ses énergies d'enlever vos doutes de supprimer les choses négatives de votre passé et d'avancer et donc après ce succès qu'est-ce qu'il va pouvoir nous indiquer j'en ai deux on va les prendre toutes les deux d'ailleurs et bien vous avez la totalité accompagnée de l'intensité qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus les versos voilà très très bon tirage au niveau du sentimental allez un petit message maintenant de l'oracle de la forêt comme pour votre comme pour votre votre tirage général et celle qui est sortie et qui s'est complètement éjecté nous avons gentillesse faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres ça en tout cas les versos généralement vous avez le faire voilà ce que j'avais à vous dire pour vos énergies de ce mois de novembre mieux vraiment en sentimental qu'au niveau du général du professionnel je vous le répète en énergie générale il y a des doutes vous doutez de vous vous prenez des nouveaux chemins à un moment donné il va falloir vous lâcher il va falloir arrêter d'avoir la trouille et prendre vos décisions de tenir vos décisions et d'aller de l'avant et vous verrez après j'ai envie de vous dire voilà un petit conseil de nonvoyance j'ai envie de vous dire qu'en plus vous les versos si ça marche pas d'un côté ça marchera de l'autre vous êtes un signe qui ouvrait plusieurs portes donc autant vous dire que si vous n'y essayez pas vous ne pourrez pas savoir donc arrêtez de douter avancez et puis au niveau de l'amour et bien écoutez tout est permis voilà je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt vous avez aimé un petit j'aime un partage et puis si vous vous abonnez à ma chaîne activez la clochette si vous voulez m'avoir le dimanche à 10h pour me poser en live une question où je vous réponds directement voilà allez plein de bisous les versos prenez soin de vous surtout c'est à toi merci 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 merci